bonjour bienvenue sur notre chaîne youtube du jardin de l'abbaye de val sainte pour voilà une nouvelle petite vidéo conseil pratique il ya quelques temps en arrière il ya une vidéo je parle de semis réalisés vraiment au coeur plus au coeur de l'hiver en été en février sous abri au chaud dans une serre derrière moi et sur couche chaude premier semis c'était celui des poivrons parce que c'est assez long autant la germination que la croissance de ces jeunes plantules et bien maintenant on va être au stade où il faut venir rempoter individuellement ces petites plantes dans des godets individuels on est à un mois d'une plantation possible en extérieur ça va laisser le temps à ces jeunes plantules et bien de grossir dans ce godet 4 semaines c'est bien et ça devrait être suffisant il faut un terreau bien bien riche alors déjà plutôt humide au moment de la manipulation voilà pas saturé en eau mais bien humide un terreau un peu grossier dedans il ya un petit peu des petits morceaux de bois il faut que ce soit voilà drainant pour faire un joli système racinaire donc on met un tout petit peu de terreau au fond et après l'opération délicate c'est évidemment de venir séparer ces petites plantules donc en fait on dépote délicatement notre notre terrine de semis donc voilà on voit là on voit là les plantules et on va venir chercher individuellement plantules par plantules donc là on a un beau système racinaire évidemment on essaie de bien préserver le système racinaire et on va tout simplement voilà venir bien positionner au milieu on complète avec le terreau on enterre bien la base des tiges évidemment on laisse les feuilles en surface c'est légèrement tassé avec les doigts c'est pas la peine de trop tasser il y aura donc un arrosage derrière un arrosage délicat le premier pour bien 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 tasser le terreau et 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 laisser les racines se développer au départ on va pas faire beaucoup d'arrosage il faut voilà si le terreau est bien humide on va être allé un arrosage tous les trois jours à peu près pour pour compléter les racines vont très très vite se développer avec la condition bien sûr que ce jeune poivron et ce sera là la même situation pour les salades pour pardon les tomates les aubergines qui vont devoir aussi rester au chaud sous serre idéalement 20 degrés et de façon plutôt constante aussi la nuit donc si on a une serre non chauffée et bien c'est il faut faire attention encore de bien protéger la nuit ça peut être un voile de forçage au cours des nuits que l'on enlève la journée des serres bien aérées attention à l'excès d'eau avec cette température aussi qui pourrait provoquer encore des pourritures des choses comme ça donc c'est le petit moment délicat on va laisser ce poivron bien se développer éventuellement un petit purin de consoude ou d'ortie qui viendra d'ici quinze jours fertilisés pour bien stimuler la croissance de ces jeunes plants de poivrons voilà et puis dans quelques temps on aura peut-être on fera une vidéo que je vous proposerai en temps voulu pour planter les poivrons les tomates et les aubergines pas avant début mai si c'est en extérieur merci à bientôt